Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un ancien élève de lycée agricole, Clément Lefourni, cofondateur de l'entreprise Agri-Economie. Clément va nous raconter son parcours et ce que le lycée agricole a pu lui apporter. Bonjour, je m'appelle Clément Lefourni, j'ai 27 ans, je suis cofondateur et directeur général de la société Agri-Economie. Agri-Economie, c'est le premier site internet qui permet aux agriculteurs de tout acheter pour leur exploitation en trois clics. Clément, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? J'ai fait un lycée agricole, le lycée agricole de Rhin-Stillois, dans la Marne. Ensuite, j'ai réalisé un IUT technique de commercialisation à l'UT de Nancy. Puis, je suis parti en Angleterre, histoire de travailler mon anglais, dans l'université de Worcester, pour terminer ensuite à HEC Paris. Et du coup, à HEC, quelle formation tu as fait ? À HEC, j'ai fait un master spécialisé dans l'entrepreneuriat, ce qui m'a permis ensuite de créer Agri-Economie. Et est-ce que tu es content d'avoir fait ce choix-là, d'être parti dans un lycée agricole ? Je suis très content d'avoir fait ce choix. C'est une formation aujourd'hui qui permet d'avoir un panel de connaissances, tant en termes de mathématiques, physique, chimie, agronomie, biologie. Enfin, on touche à tout ce qui est vraiment scientifique, sans prendre une voie très précise, vraiment quelque chose de très très large. Et donc, quels sont au final les avantages d'un lycée agricole ? Au moment où on veut se spécialiser dans une carrière, c'est-à-dire une carrière dans le monde agricole, on peut tout de suite rentrer dans les matières un peu plus scientifiques. Puisqu'on a des matières qui sont comme l'agronomie, la zootechnie, qui ne sont pas dans le tronc commun des bacs généraux. Et donc, en utilisant un bac agricole, on peut commencer à rentrer dans la technique agricole en tant que tel. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai qu'on est plus proche de la nature, il y a pas mal de rencontres terrain, on va sur le terrain. On a un stage, un stage qui n'est pas un stage de 3-4 jours, c'est un stage de 5 semaines qui nous permet de déboucher sur un rapport de stage. Donc, on met un peu les mains à la pâte, les mains dans le cambouis. Pour toi, comment dire et comment faire pour parler davantage des lycées agricoles et dire que c'est une option ouverte à tous ? Déjà, le lycée agricole n'est pas seulement agricole comme on le voyait. Ça ouvre à tous les métiers. On peut faire des écoles d'ingénieurs agro, on peut faire des écoles d'ingénieurs agri, on peut faire un BTS, on peut repartir dans des BTS commerce ou des IUT comme j'ai pu le faire en technique de commercialisation. Donc, ce n'est pas ultra figé sur l'agriculture. Donc, ça, déjà, ça ne ferme pas de porte. Ensuite, quand on prend le métier de l'agriculture, c'est un métier qui recrute énormément. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on manque de techniciens agricoles, on manque d'ingénieurs agro, d'ingénieurs agri, avec des vraies compétences, capables de nous aider dans le développement de sociétés comme Agriéconomie. Et ça recrute très bien. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Grâce au témoignage de Clément, nous avons pu constater que le lycée agricole offre de nouvelles perspectives, tout en gardant un maximum de portes ouvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada